Les biens de la famille de Khaled Nezhar mis sous séquestre. Sofiane Djilali annonce la libération prochaine de Tabou et Benlarbi. En pleine crise financière, Sonatrak dépense plus de 2 milliards de centimes pour la villa du PDG. Pourquoi Abdelmajid Eboun et Adelaziz Djeran se démarquent du FLN ? Abderazak Macri appelle à la relance du Irak. Les biens de la famille de Khaled Nezhar mis sous séquestre en Algérie Les biens de la famille du général à la retraite Khaled Nezhar, ex-ministre de la Défense nationale, ont été placés sous séquestre par un juge dans le cadre d'une enquête lancée suite à une plainte lancée par l'autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques et la Direction Générale des Impôts, rapporte ce mardi le quotidien Liberté. Ouverte depuis quelques semaines par le tribunal d'Alger, l'enquête concerne principalement des affaires liées à des sociétés de la famille Nezhar telles que SmartLink comme, SLC, dissoute en 2019, et qui était spécialisée dans la fourniture de l'Internet au débit, d'Ivona Algérie, spécialisée dans le matériel de télécommunication et Internet, ainsi que SLH, activant dans l'agriculture saharienne. Les biens mis sous séquestre par la justice concernent notamment une résidence située dans le quartier d'Hydra à Alger, des terres agricoles situées à Bukawi dans la banlieue ouest de la capitale ainsi qu'une palmerie de plusieurs centaines d'hectares situées à Biskra, précise la même source. Khaled Nezhar a pour rappel été condamné à vingt ans de prison par contumance par le tribunal militaire de Blida dans l'affaire du complot contre l'armée dans lequel ont également été condamnés Mohamed Médienne, Saïd Bouteflika, Atman Tartag et Louisa Hanoun. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre Khaled Nezhar et son fils par le tribunal militaire de Blida. Sofiane Djilali annonce la libération prochaine de Tabou et Benlarbi Sofiane Djilali a annoncé, ce mardi 2 juin, la libération prochaine des détenus Karim Tabou et Samir Benlarbi, affirmant qu'elle aura lieu suite à l'appel lancé par le parti Djiljadid au président Tebboune comme mesure d'apaisement. À la suite de l'appel public à la libération des détenus d'opinion qu'il a formulée le 14 mai 2020, M. Soufiane Djilali avait introduit une demande d'audience auprès de M. le Président de la République, qui lui a été accordé pour le mercredi 27 mai 2020, indique un communiqué de Djiljadid diffusé ce mardi. Le Président de la République, M. Abdelhamadji Taboune, et en réponse à la requête portée auprès de lui par le Président de Djiljadid, a accepté d'agir, dans le cadre strict de ses prérogatives constitutionnelles et légales, et comme gage de son intention de favoriser l'apaisement et le dialogue national, pour que Karim Tabou et Samir Benelarbi retrouvent leur liberté au plus vite, au terme de la procédure présidentielle officielle, affirme Djiljadid, précisant avoir refusé en un premier temps de communiquer sur cette démarche qu'il voulait garder dans la discrétion totale par respect pour les détenus et pour éviter toute interprétation tendancieuse et politicienne. La conjoncture politique lui impose aujourd'hui de la rendre publique pour éclairer l'opinion nationale sur la stricte vérité. Djiljadid est heureux de cet engagement solennel du Président de la République et attend avec impatience que Karim Tabou et Samir Benelarbi retrouvent enfin la chaleur de leur famille, et qu'ils puissent combler d'affections, en toute inquiétude, leurs proches et leurs enfants, conclut le communiqué. En pleine crise financière, Sonatrac dépense plus de 2 milliards de centimes pour restaurer la villa du PDG à Club des Pins. Les Algériens subissent les privations, les dégâts sociaux et économiques de la pandémie du Covid-19 avec sa cohorte de misère sociale et de baisse drastique des revenus. Mais, leurs dirigeants, continuent de dépenser de l'argent public pour préparer leurs vacances et entretenir leur train de vie caractérisé par une aisance indécente. Et ni le Irak, ni la chute de Bouteflika n'ont mis fin à ces pratiques arriérées et immorales. Preuve en est, à la direction générale de Sonatrac, en dépit d'une crise financière très difficile avec une baisse des exportations de plus de 50% de nos hydrocarbures et une chute brutale de plus de 50% des revenus en devise. Le premier responsable de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, le PDG Toufi Kakar, a demandé à son administration de restaurer la villa dans laquelle il loge depuis la fin du mois de Ramadan à Club des Pins. Oui, Sonatrac cloue depuis plusieurs années une villa à Club des Pins, au sein de la résidence d'État du Sahel, où sont logés tous les hauts responsables et dirigeants politiques du régime algérien, pour permettre à son PDG et les autres supérieurs de sa direction générale de passer leurs vacances d'été dans des conditions agréables. Il y a de cela cinq ans, Sonatrac avait débloqué tout un budget pour rénover cette villa et résidence d'été. Malgré cela, Toufi Kakar, dès son arrivée à la tête de Sonatrac au début du mois de février dernier, a pressé les services de la Direction Générale de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures a débloqué un nouveau budget pour embellir encore cette résidence d'été située à Club des Pins. Selon nos investigations, de nouveaux travaux de rénovation ont commencé depuis le mois d'avril dernier. Et la facture à d'or est déjà dépassée les deux milliards de centimes. Rien que les nouveaux meubles achetés par Sonatrac pour décorer et émeubler à nouveau La résidence d'été du PDG à Club des Pins ont coûté la bagatelle de 1,2 milliard de centimes. Soit l'équivalent d'une autre maison à Alger ou une autre ville du pays. Ces dépenses sont une véritable lubie pour un PDG dont les performances économiques et financières sont catastrophiques. Depuis le début de l'année 2020, Sonatrac perd beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent, et son chiffre d'affaires va chuter d'au moins 50% cette année, à cause de la pandémie du Covid-19 et des problèmes structurels qui déstabilisent la compagnie depuis le début des soubresauts politiques en Algérie, à savoir février 2019. En dépit de cela, Toufie Cacar pense à ses vacances d'été et au luxe de sa résidence d'été. Pourquoi Abdelmajid Ebounéad de l'Aziz Djeran se démarque du FLN ? La sortie du porte-parole de la présidence de la République n'est pas fortuite. Si Belaïd Mohand Saïd a jugé impératif d'affirmer que ni le chef de l'État ni le Premier ministre ne sont affiliés au FLN, et au RND, c'est que le scandale qui vient de secouer l'ancien parti unique risque de provoquer une grave crise dans les jours et les semaines à venir. Les révélations sur les accointances du nouveau secrétaire général du FLN, Aboul Fadl-Badji, avec le Maroc ont eu l'effet d'une bombe. Il est difficile pour les Algériens, quand bien même ils voient dans ce parti du pouvoir le symbole de la rapine et de l'archaïsme, d'admettre que le régime marocain a pu s'incruster aussi profondément dans les rouages de l'État. Car le fait que le patron d'une formation politique nationale, fut élaboré par la majorité, soit le beau-père d'un officier de l'armée marocaine, renseigne sur l'état de déliquescence dans lequel se trouve le pays. C'est cette raison qui a poussé le président Tebboune à instruire son porte-parole d'informer l'opinion publique que, contrairement à son prédécesseur qui en était le président d'honneur, il s'en lave les mains et ne se considère ni membre ni proche de ce parti qui a, pendant vingt ans, servi de pilier pour le régime de Bouteflika, avec son frère ennemi, le RND, qui vient, lui aussi, et dans une étrange synchronie, de désigner son nouveau secrétaire général, Taïeb Zitouni. Or, il se trouve que le FLN et le RND sont tous les deux éclaboussés par des esclandres. Le FLN depuis la cooptation d'un fidèle lieutenant de l'inénarrable Amar Saïdani avec lequel il serait lié par des intérêts au Maroc, et le RND à travers le successeur provisoire d'Ahmed Ouyaïa et candidat malheureux à la présidentielle controversée du 12 décembre, cité dans des affaires liées à sa gestion lors de son passage au ministère de la Culture, est considéré comme le poulain de l'ancien directeur de la Sécurité Intérieure, des GSI, le général Ouassini Bouhaza, incarcéré à la prison militaire de Blida. Des raisons suffisantes pour que le président de la République et le Premier ministre déclarent ouvertement leur divorce d'avec ses deux alliés d'hier devenus de véritables anthracites sous lesquels couvre un feu étouffé. Abderazak Makri appelle à la relance du Irak après le retour du FLN et du RND C'est un Abderazak Makri visiblement très remonté contre le pouvoir qu'il accuse de vouloir remettre en selle le parti du Front de Libération Nationale, FN, et le Rassemblement National Démocratique, RND, qui s'est exprimé sur la chaîne Aouras TV. Quand on voit la remise en selle du FLN et du RND contre lesquels le peuple s'est révolté en brandissant des banderoles invitant ces deux parties à dégager, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? S'interroge, Amer, le chef du mouvement islamiste dans une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et d'ajouter, c'est quand même bizarre que les autres parties peinent terriblement à avoir des salles pour tenir leur congrès constitutif, tandis que ces deux parties, FLN et le RND, ont droit aux plus grandes et plus prestigieuses structures de l'État. Et Makri a tiré une cinglante conclusion. Cela veut dire qu'il y a une volonté de retour en arrière. Avant de tempérer son propos, donc s'il y a une volonté de revenir à l'époque du régime de Bouteflika, il y a nécessité de relancer le Irak. Pourtant, le patron du MSP a divorcé avec le Irak qu'il appelle aujourd'hui de ses voeux depuis l'élection du président Tebboune le 12 décembre dernier qu'il avait d'ailleurs reçu à la présidence. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.